Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Corner, aujourd'hui la collector de Batman Arkham Knight. Certes avec un peu de retard mais raisons plus pour ne pas perdre de temps et vous montrer directement ce qui vous intéresse, la statuette. Et c'est de la merde ! Bon, faudrait peut-être que je prépare un peu mieux la rentrée que ça, moi ! On dirait même plus une boutique ! Heureusement qu'on est fermé ! Ah non ! Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, mon petit lapin ! Écoute, j'étais en train de ranger comme tu peux le voir, mais j'ai une petite cassette qui devrait t'occuper en attendant ! Ah, c'est les dernières nouveautés ! Enfin, je crois... Bref, ça devrait pas être trop vieux ! Le micro-ordinateur VG 5000 Phillips... Oulalala, il serait vraiment temps que je mette à jour mon catalogue, moi ! Alors même si cette pub paraît un petit peu sexiste aux premiers abords, avec la maman bonniche qui se démène en cuisine pour les deux hommes en plein kiff sur une carte de France, à la fin, le twist c'est qu'en fait, elle aussi a maîtrisé l'outil informatique ! Vous ? Et le VG 5000 Phillips ? Ouais, bon, essayons plutôt celle-ci ! Ça fait un petit bike que je l'ai pas vue, mais bon ! Je pense pas avoir enregistré un porno gay dessus ! À mon avis, ce crocodile ne sera jamais champion ! Bah, merde ! Et alors, attends, en fait, c'est vraiment une pub ! Nintendo, un jeu complètement dingue ! Bayou Billy ! Toutes les aventures de Crocodile Dundee, dans Bayou Billy ! Putain, il se faisait vraiment pas chier à l'époque, parce que le jeu n'est pas une adaptation officielle de Crocodile Dundee ! Bon, eh, au ras, c'est que du jeu vidéo, eh ! Par contre, le jeu Robocop sur NES, lui, il était officiel, mais Mario était tout fier de présenter l'adaptation d'un film hyper violent sur sa console ! Voici Robocop ! Robocop nettoie les rues en un tour de main ! Il n'y va pas de main morte avec les escrocs et les criminels de toutes sortes ! Les robots qui craignent, mais les policiers cracra ! Alors, monsieur Robocop, qu'avez-vous à dire aux jeunes d'aujourd'hui ? Eh bien, voilà pour les infos sur Robocop ! Et comme à chaque fois après son JT, Mario lâche une petite caisse en oubliant que le micro était resté branché ! Écoutez ! Nintendo ! Ha, sacré Mario ! Il oubliait à chaque fois ! C'est fou maintenant que j'y pense qu'il présentait carrément les infos ! Euh, vous savez que c'est pas une vraie personne, quand même ! Hein ? Bah, c'est pas vraiment lui qui présentait les infos ! Hein ? Comment ça ? Ha, attends, regarde celle-ci, j'adore ! Tiens ça, ça devrait te plaire, c'est aussi bien animé que Dragon Ball Super ! Double Dragon 2 Vengez-vous ! Résistez au guerrier ombre noire ! En hélico ! En train ! Partout ailleurs ! Neuf missions palpitantes pour un ou deux joueurs dans Double Dragon 2 ! Des missions fabuleuses dans Double Dragon et Double Dragon 2 ! Mais pourquoi j'ai accepté d'être un héros en faisant ce travail ? À plus tard ! Devenez éboueur de l'espace ! Non ! Devenez éboueur de l'espace avec Solar Jetman ! Éboueur de l'espace ? Non mais sérieusement, y'avait pas un meilleur slogan pour ce jeu les mecs ! Devenez enfin plombier de l'espace avec Mario Galaxy 2, l'enfant éboueur ! Après, à l'époque de la Super NES, toute la communication était basée sur le fait que jouer te transformait littéralement ! Genre en espèce de vibromasseur géant ! Les nuits se rapprochent ! Mais détenez l'âme absolue ! Ou alors carrément que la console pouvait être kidnappée ! Pour notre plus grande joie ! Ah mais regarde ce gosse ! Prisonnier de son téléviseur, il est là ! Ouah ! Trop fort ! J'aurais plus jamais à vider le lave-vaisselle ! Et aussi cette pub en 3D chelou pour Dragon Ball Z ! De nouveau rendez-vous avec la Baston ! Dans l'Appel du Dessin et la Légende de Saiyan ! Pfff ! La Légende des Saiyans ! Ha ! Tous les vrais savent que ça se prononçait Saiyan ! Quoi, tu ne crois pas ? Mais attends, regarde ! Tu fais le malin parce que tu es un Saiyan et que tes cellules vieillissent lentement ! Nous les Saiyans, nous sommes une race de guerriers ! Eh oui ma gueule ! Tu ne pensais tout de même pas connaître Dragon Ball Z mieux que moi, le prince des Saiyans ! Et en parlant de bail, il y a vraiment quelques belles casseroles côté plombier ! Mouais ! On nous a signalé une grosse fête dans le quartier ! Y a-t-il un belecar parmi vous qui répond au nom de Mario ? Ma c'est Moi ! Bienvenue dans Mario Party ! Mooooooooooooooossinner ! Tu nous rappelle quel âge t'as, Mario ? Pourquoi tu es aussi fier de toi, là ? Pris la main dans le sac, le mec il a un petit regard post-coït genre y'ait déjà fini mon affaire, vous allez faire quoi maintenant, les mecs ? Eh les enfants, qu'est-ce que ? Qui est rouge et qui les couilles vides ? Ma c'est moi ! Tu t'expliqueras au Poste ? Allez hop, en dos, là ! Faut dire qu'il était louche ce de Mario des publicités ! Comme quand il était tout content d'aller faire la guerre et de tuer des gens ! Objectif à 12h, radar de tir engagé, feu ! C'était les dernières infos sur Top Gun 2. Nintendo ! Et même 20 ans avant les Youtubers les plus célèbres, il vendait déjà sa mère à Orangina. Arrête Wario ! C'est grâce à Orangina qu'on peut gagner des consoles et des jeux Nintendo ! Comme tu veux ! Avec Orangina et Nintendo ça va vraiment secouer ! Ouais ça c'est vraiment triste. Bon, les pubs c'est aussi et surtout un voyage dans le temps. Comme Tobey Maguire, il y a Spiderman, tout jeune là qui joue à la Lynx qui tenait miraculeusement dans sa poche. Lynx d'Atari, c'est pour jouer où l'on veut. Et puis aussi le mauvais rap des pubs Tiger, avec les rimes les plus laborieuses de l'histoire, écoutez ça ! Maintenant, ça tient dans ta main ! Pendant 9 niveaux, bats-toi pour ta vie ! Bats-toi, bats-toi contre tes ennemis ! Yeah ! Baby boy maintenant ! Ça tient dans ta main ! Pour gagner ta vie il faut que tu bosses ! Attention danger sur ton vélocross ! Yeah ! Outrun maintenant ! Ça tient dans ta main ! Faut risquer sa peau pour être un champion ! Tiens bon appui sur le champignon ! Yeah ! Y'a aussi Simon's Quest ! Rattling ! Gantlet ! Karate King ! Tiger ! La force est dans ta poche ! Tellement dur à écrire que des fois y'a même pas de rime du tout ! Prends ton jeu il est chronique Tiger ! Megaman ! Tu le tiens dans ta main ! Détruis tous les robots ! Y'a aussi Simon's Quest ! Afterburner ! Prends ton jeu il est chronique Tiger ! Batman ! Tu le tiens dans ta main ! T'es plus fort que Joker ! Y'a aussi Art Hiding ! Captain Planet ! Tiger ! La force est dans ta poche ! Hé hé ! Tu connais The Witcher ? The Wild Hunt maintenant ! Chasse les monstres pour gagner ta vie ! Pas le temps, pas le temps de faire une pause ! Caca ! Maintenant j'avoue c'est dur les rimes quand même ! Mais bon au moins c'était des pubs qui parlaient des jeux ! Parce que des fois aucun rapport ! Les mecs sont pas tels et... Enfin voyez par vous même ! Ok ça marche ! Vous m'avez convaincu d'acheter le jeu ! Aïe ça fait vraiment mal de voir ça ! Mais au moins ça filait pas des cauchemars ! Contrairement aux pubs Sega ! D'abord sur Master System ! Tu as l'air de t'ennuyer ! Tu sais il nous faudra une Sega ! Hé les gars vous n'avez pas l'air de nous éclater ! Branchez moi sur une Sega ! Regarde ! Vite ! Passe moi la console ! Alors prêt à jouer les héros ! Oh ouais ! Oh ouais ! Oh ouais ! Pas de malade ! Prêt pour des méga-aventures ! C'est parti ! Soyez sympa ! Branchez moi sur une Sega ! C'est parti ! Puis sur Megadrive ! Alors petit... T'as les fils qui se douce ? Bonne nuit ! Faites de vos rêves ! Ouais bien joué mais ça reste moins convaincant qu'une balle de tennis dans les couilles ! Je reste sur mon premier choix ! Bon et puis des pubs what the fuck ! Y'en avait en pagaille ! Genre celle-ci ! Allez-y ! Devinez de quel jeu ça parle ! Vous le donne en mille ! Mario 64 ! Si si ! Bon histoire de contre-balancer ! Y'avait quand même des pubs qui trouaient le cul ! Genre Super Metroid ! Et aussi Zelda 64 ! Avec une image d'une fée qui n'est même pas dans le jeu ! Et bien plus belle que celle aux boobs triangulaires qu'on s'est farcis au final ! Mais bon au moins c'est sûr qu'à l'époque on s'emmerdait pas devant la pub ! Même les mauvaises étaient colorées et rythmées ! Alors qu'à l'aube de l'an 2000... C'est clair que là quelque chose avait changé ! Ça tu vois c'est sûrement depuis la sortie de ce documentaire hyper déprimant ! T'sais... Matrix ! Mais bon aujourd'hui avec l'abondance des bandes annonces disponibles d'un simple clic et les jeux qui ressemblent déjà à des films, les communicants non plus à tout prix à créer cette espèce d'étincelle de folie à coups de Slow Vendébile ! De toute façon le gamer moyen ne gomme plus devant les pubs TV entre deux cartoons ! Vous savez quoi ? C'est peut-être pas plus mal parce que j'ai beau être nostalgique de cette ambiance bariolée et funky, Sega c'est plus fort que toi, ça tenait carrément du lavage de cerveau ! Par contre maintenant y'a moins de boobs dans les pubs de shampoing et ça c'est intol... Bref mon petit chéri désolé mais faut que je range hein ! Passe plutôt la prochaine fois lorsque j'aurai du Metal Gear Solid V ! Tu sais le jeu à la démo payante là ! Oh merde ! Attends, attends, reste là deux secondes ! Ecoute ça ! Je wasn't maintenant ! Chasse les monstres pour gagner ta vie ! Pas le temps, pas le temps de faire une pause café ! ... Ton copain le plus fou c'est Mister Bibou ! Mister Bibou !